Wow quel scoop, un logiciel disponible gratuitement revend vos données ? Bah ça alors, qui aurait pu le voir venir ? Ha ! Et pourtant beaucoup de news sont apparues la semaine dernière sur ce fameux Avast, et notamment sa filiale JumpShot, mais finalement qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé et pourquoi ces données sont vendues ? Quel est l'intérêt derrière tout ça et surtout qui sont les autres à le faire ? Car vous savez, c'est pas non plus parce que vous payez que ça change forcément la donne. Alors restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que vous risquez d'en apprendre des choses ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui on va parler actualité et collecte de données ! C'est effectivement l'antivirus et classiste en vocal le plus insupportable au monde, ce qui refait parler de cette problématique un peu obscure pour beaucoup, qui fait que pas mal de gens pensent qu'Internet est gratuit, et surtout de quelle est la finalité et comment est pensé tout ça ? Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase, si c'est gratuit c'est vous le produit, mais que signifie-t-elle réellement ? Eh bien que personne ne travaille de manière philanthrope, et il faut toujours se poser une simple et unique question, si un service vous est proposé gratuitement, quel est son business model derrière ? Après tout, il faut bien nourrir les gens qui gèrent ou qui travaillent pour cette société. Et pas seulement pour gagner masse moula et acheter des teslas, mais déjà pour faire vivre le service en question ! Que ce soit des personnes comme des développeurs ou des archives, des serveurs ou bien même la mise en avant de ce dit produit ! Et dans le cas d'un produit gratuit, on se retrouve souvent dans deux cas de figure, soit celui de vous proposer un service gratuit plus limité pour vous donner l'envie d'aller sur l'offre payante, soit de vous afficher de la publicité à tire-larigot pour ainsi gagner de l'argent dessus, et ça de la poche des annonceurs plutôt que de la vôtre ! Mais on va voir que finalement c'est pas tant que ça de la part des annonceurs, enfin directement si d'accord, mais indirectement c'est plutôt le vôtre ! Et je parle de deux cas de figure, mais en vrai de nos jours les deux sont utilisés en même temps, par exemple Spotify qui a beaucoup moins d'options en version gratuite et en prime des publicités. Et donc faut savoir que les publicités, leur but c'est de vous vendre ce qu'elles plébiscitent, ça paraît à peu près logique, et donc pour ça elles se doivent d'être le plus pertinentes possible ! Autrement dit, si vous avez 15 ans, il y a peu de chances que vous soyez intéressé par acheter la dernière poussette à la mode, ou alors la nouvelle génération est devenue beaucoup plus précoce que je le pensais ! Pour un annonceur, afficher une publicité à quelqu'un qui a zéro chance d'être intéressé, c'est de l'argent purement et simplement gâché, on va donc essayer d'affiner un maximum les publicités pour qu'elles soient les plus pertinentes possible, et pour ça on utilise des données personnelles. Mais comment c'est récolté tout ça ? Eh bien c'est là où c'est assez complexe, en fait ça va dépendre de chaque service, en général on va essayer de connaître votre âge, votre sexe, ainsi que les moments que vous utilisez le dit service, mais cela peut aller beaucoup plus loin que ça ! Votre historique web, le nombre d'onglets que vous avez sur Chrome, là où vous mettez votre curseur sur votre écran lorsque vous scrollez, il y a plein de paramètres comme ça, il y a tellement de choses qui peuvent paraître anecdotiques à la base, mais qui pourtant sont utilisées dans ce domaine là. Mais vous vous doutez bien que pour avoir accès à ces données là et les utiliser à des fins commerciales, il faut pouvoir faire un lien entre ces dites données finalement. Pour reprendre le cas de l'âge et du sexe, c'est assez simple, parce que vous les fournissez vous même lors de la création de votre compte, mais les deux choses qui vous connaissent le mieux sur votre ordinateur, c'est premièrement votre système d'exploitation, mais surtout votre navigateur internet préféré, et on pourrait se dire que dans le cas de Google Chrome par exemple, ce serait que Google qui peut avoir accès à ces informations, mais je vais vous présenter un magnifique outil qui est l'extension Chrome ! Alors attention, l'extension Chrome c'est génial à la base, ça peut apporter un petit ajout à notre navigateur favori ! Il manque un dark mode, un mec l'a développé ! Il manque un clavier d'emoji facile d'accès, tout pareil, vous ratez parfois des vidéos de Léo TechMaker car la cloche fonctionne pas très bien alors que vous êtes pourtant abonné à cette chaîne hein, parce que vous êtes des gens très sympathiques, et bien il y a aussi une extension pour ça ! Oui effectivement, je suis en train de faire une publicité pour mon extension qui se trouve bien évidemment en description de cette vidéo, et promis je pique pas vos données ! En tout cas pas encore ! Bon c'est pas prévu que ce soit le cas un jour en tout cas, j'arrête de vous faire stresser ! Et Avast, il a aussi des accès de ce style, et même sans que vous installez forcément à leur extension d'ailleurs ! Et dis donc sacré chance, mais Avast possède aussi une filiale appelée Jumpshot qui est là pour aider les entreprises sur le marketing du web. Vous la voyez arriver la douille ! Histoire que vous voyez les permissions folles qu'ont parfois les extensions Chrome, je vais vous conter l'histoire d'une extension que j'utilisais encore récemment Stylish ! En effet, cette dernière est un outil ultra complet qui permet de modifier l'apparence d'absolument n'importe quel site web qui existe normalement sur internet, et d'ailleurs cette extension est basée sur la communauté ! Mais bon ça peut aussi changer votre navigateur et ouvrir vos recherches sur un autre moteur de recherche et en plus vous rajouter des publicités qui vous seront ciblées ! Dans ce cas là c'est assez flagrant et on peut vite se rendre compte du problème et donc désinstaller l'extension problématique rapidement ! Mais dans d'autres cas, eh bien ce que va récolter l'extension en question va être utilisé plus tard, et donc vous n'aurez absolument aucun moyen de savoir que telle ou telle extension est en train de vous voler absolument toute votre vie pour la fournir à des gens dans des costumes dans un bureau, sauf quand tout est mis à la lumière comme ça vient d'arriver pour Jumpshot ! Sauf que bon, ça fait quand même maintenant 7 ans que ça appartient à Avast, donc si ça se trouve, ça fait 7 ans que ça a chopé vos données sans que vous ne le sachiez ! Et d'ailleurs pour se défendre, ils ont dit qu'ils ont fait ça dans les limites de la loi ! Ah bon, ça va, c'est pas si grave ! Mais bon, quand vous dites qu'une extension cron peut carrément ouvrir des pages à votre place et en modifier le contenu comme ça, bah y'a pas mal de chance qu'il se trame beaucoup d'autres cachotteries dans votre dos ! Le truc c'est qu'on n'accorde pas tant d'importance que ça à la collecte et à la revente de nos données à tous ces logiciels, et ça a malheureusement un tort, et c'est pour ça que le cas de Jumpshot fait beaucoup de bruit car cette société était une filiale d'Avast, et je dis bien été car aujourd'hui c'est plus trop le cas, vu que le PDG a carrément fermé la société en question sur le champ après la découverte de tout ça y'a maintenant une semaine ! D'ailleurs on peut y voir les acheteurs de ces fameuses données, et y'a des noms que vous connaissez sûrement, y'a par exemple Google, Microsoft, Pepsi, Sephora… Faut bien se dire que cette extension a été proposée à énormément d'utilisateurs qui sont pour le coup très hétéroclites, vu qu'en soi on peut supposer que n'importe lequel des 435 millions d'utilisateurs d'Avast peut être sujet à ces différentes marques, c'est donc pour cette raison qu'Avast sait très bien que c'est mauvais pour eux tout ça, et a donc décidé très rapidement de fermer le tout, car il vaut mieux sauver sa réputation qu'une filiale qui suffira de recréer discrètement un peu plus tard sous un autre nom, et c'est encore plus chaud pour un antivirus qui est censé protéger vos données pour que les autres ne puissent pas vous les piquer très facilement, et pas les redistribuer eux-mêmes, mais ça veut aussi dire que s'ils ne s'étaient pas fait choper, bah ce serait toujours là aujourd'hui à vous pomper gracieusement, car oui le terme pomper est finalement plutôt adapté dans ce cas là car ça vous pompe votre argent, alors indirectement vous allez pas perdre d'argent, par contre les publicités que vous allez par exemple voir vont vous faire dépenser après coup, que ce soit de manière inconsciente ou non, car après tout le but de ces publicités ciblées c'est bien de vous faire dépenser toujours plus, merci la société de surconsommation ! Dans ce cas précis, il a été identifié que Jumpshot fournissait pas mal de choses à tous ses clients, ce qui est ressorti le plus ce sont bah les recherches Google quand on a pu le dire plutôt, votre historique de localisation aussi, mais ainsi que vos recherches YouTube et ce que vous regardiez sur des sites pour adultes, bande de petits coquins ! Et qui dit publicités ciblées, dit aussi publicités qui coûtent plus cher, alors c'est très compliqué de savoir combien vaut chaque donnée car vous vous doutez bien que c'est pas écrit dans la description d'extension, et un antivirus va pas lâcher ouais le nom de Corentin bah on l'a vendu 12$ c'était l'affaire du siècle, bah parce que ça la fout très mal ! Néanmoins, au vu des gens qui ont pu acheter des données, on peut rapidement comprendre que ça vaut un petit peu d'argent tout ça quand même. Histoire de se faire une idée de combien valent les publicités ciblées, on peut par exemple parler d'un site que vous connaissez peut être un peu, sur lequel vous pouvez interagir comme une vraie communauté ! Et oui, ce site c'est YouTube, qui a annoncé combien ils ont fait de recettes publicitaires, 15 foutus milliards ! Cette annonce est toute chaude, et c'est d'ailleurs la première fois que ce montant est donné par Google de manière officielle, et ça montre à quel point la publicité est un marché qui est très florissant, et qui évolue d'année en année en termes de chiffres, et pas parce que les publicitaires sont plus sympas et donnent plus d'argent directement parce qu'ils sont vachement gentils hein, mais plutôt parce qu'ils peuvent vous cibler de manière de plus en plus précise, et nul doute que cet argent va être regagné par les différentes marques une fois que vous aurez racheté les produits ! Car le fait de savoir votre âge, de savoir votre genre, de quand vous vous connectez, de ce que vous regardez sur YouTube, tout ça va permettre à des sites comme YouTube de vendre des encarts publicitaires de meilleure qualité, et donc de proposer des publicités qui feront beaucoup plus souvent mouche ! Et plus c'est efficace, plus il va falloir raquer, mais même en se disant ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour les marques de payer plus car ça marche tout simplement mieux. Et donc finalement bah y'a deux choses à retenir de tout ça ! Déjà, lisez les conditions générales d'utilisation de ce que vous utilisez ! Je sais que c'est relou, mais ça permet de pas se faire avoir, car en soit ce qu'a fait Jumpshot ici, c'est a priori pas illégal, même si on a quelques doutes d'où est la limite, mais ce qui est pointé du doigt c'est que c'est très peu transparent et surtout très peu moral, la seconde chose, c'est de toujours se rendre compte de comment fonctionne tel ou tel service que vous utilisez, et donc si c'est gratuit, de savoir comment ils vont générer de l'argent, c'est pas parce que c'est gratuit que c'est forcément de la magouille comme ça, mais bref, soyez au courant. Et tout ça c'est une vraie science la publicité si on peut dire, là où elles sont placées, comment elles sont placées, et la fréquence à laquelle vous allez les recevoir dans la tronche, et bien tout ça ça en fait partie, c'est un sujet ultra intéressant, qui demande d'ailleurs aussi du tracking un peu différent et pourquoi pas une vidéo à part entière, et en fait spoiler alert, ça sera sûrement la prochaine vidéo de la chaîne, alors abonnez-vous vous pouvez mettre la cloche si vous voulez pas rater ça, ce serait ballot ! En conclusion, ce fameux internet gratuit, on le paie très cher en réalité, et je trouve que s'insurger contre ça comme si on n'était pas au courant, c'est un peu être naïf voire hypocrite, il faut vraiment qu'une sensibilisation soit faite, et y'a aucun problème que certaines choses soient gratuites d'accès et rémunérées autrement, après tout ce serait cracher dans la soupe, parce que YouTube fonctionne totalement comme ça, et c'est pas demain que tout le monde va se mettre à payer un abonnement YouTube Premium, clairement pas ! Mais pour autant, je pense qu'en être moins conscient est vraiment la chose la plus importante ici, donc bah quand vous verrez un mec se plaindre parce que quelque chose n'est pas gratuit, bien au moins vous pourrez lui envoyer cette vidéo que vous venez de regarder. Et d'ailleurs cette dernière est aussi là pour vous dire de vous méfier de tout ce que vous téléchargez et de ce que vous pouvez trouver sur le Chrome Web Store, car finalement, c'est pas parce que vous installez quelque chose qui vient d'un magasin officiel Google que vous allez pas télécharger le dernier bloatware à la mode, et si ça peut aussi sensibiliser là dessus, c'est tout bénef ! Bon bien sûr vous pouvez vous jeter sur l'extension de la TechMaker Corporation, celle là elle est safe, c'est promis ! Et vous alors, est-ce que vous faites gaffe au site sur lesquels vous filez vos données ? Et surtout, est-ce que vous utilisez Avast ? Et bien hop, comme d'habitude une petite fiche en haut à droite histoire de me dire si vous utilisez un logiciel de the style en version gratuite ou payante, ou si c'est pas du tout le cas ! Et d'ailleurs ces sondages au final, c'est vrai qu'on peut aussi considérer ça comme de la collecte de données ! Mais bon personnellement, moi c'est surtout pour savoir où se situer là dedans, et je suis pas là à vendre ces données là à des annonceurs, surtout que bon bah elles sont publiques ces données, donc yes sacré vente en perspective, ils vont juste se servir eux mêmes les bougres ! Au pire vous fausser le sondage comme ça, ça ruine le truc, mais du coup si certains le faussent pas, bref c'est l'enfer ! J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas comme d'habitude le beau pouce bleu de l'amour sous cette vidéo, et de venir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux qui se trouvent aussi en description ! N'hésitez pas non plus à partager la vidéo à tous vos potes qui veulent absolument des logiciels gratuits à foison pour leur montrer qu'ils paient finalement peut-être beaucoup plus sans payer ! Et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !